... Yvonne Poncé-Bonissol, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Faire durer son couple » aux éditions Alpen. Alors dites-nous, à quel signe reconnaît-on un mari infidèle ? Tout d'abord, il faut essayer d'identifier s'il y a un malaise ou non dans le couple. Il change son comportement, il vous appelle moins, il vous sourit moins, il vous embrasse avec moins d'ardeur, il a des habitudes qui se transforment. Ensuite, il est plus irascible, il vous téléphone moins, il est sur la défensive et bien sûr, son téléphone, c'est à la fois son allié et son ennemi. Il le cache, il change les codes, il est toujours à l'affût si vous allez le traquer ou pas. Donc le téléphone de nos jours par rapport à l'infinélité, c'est un outil hyper dangereux. Selon vous, comment peut-on réagir alors ? Alors surtout pas être intrusive, observer et faire en sorte d'être très diplomate. Donc surtout aussi, pas de comparaison concernant l'éventuelle maîtresse qu'il pourrait avoir. Quant à vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais avec la diplomatie, ne jamais faire en sorte de lui poser trop de questions, mais surtout vous occuper de vous, c'est un moment clé. Donc vous allez vous, à votre tour, devenir mystérieuse, changer d'emploi du temps, changer de look, faire de la gymnastique, prendre soin de vous. C'est le moment idéal pour éventuellement faire en sorte de vous transformer et de devenir à nouveau un objet de désir pour votre compagnon. Faut-il lui pardonner, Yvonne ? Je crois que oui. Si vous tenez à votre mari, si vous tenez à votre couple, je crois qu'il faut pardonner. Il est évident qu'il faut savoir tourner la page. Et il faut tourner la page parce que la maîtresse, et bien souvent le tiers lésé, elle reste sur la touche et vous vous repartez pour une nouvelle forme de vie avec votre compagnon ou votre mari, peut-être un couple renforcé. Mais si vous voulez en savoir plus pour qu'un couple dure, n'hésitez pas à consulter mes conseils dans le livre « Faire durer son couple » paru aux éditions Alpen. Sous-titrage ST' 501